Alors, par la CENI, vous êtes de la presse, vous avez suivi et couvert les élections qui viennent se passer. Vous savez très bien que ces élections ont été effectivement émaillées de beaucoup d'irrégularités. Les bulletins précochés, les procurations fantaisistes, les erreurs de saisie, les falsifiés de dossier. Nous ne voulons pas demander la reprise du vote sur tout le territoire national, mais là où les résultats sont trop criats, trop probants, dans neuf circonscriptions, nous avons demandé que la vérification soit faite. Nous avons demandé donc à la CENI de nous recevoir aujourd'hui et nous avons la liste de tous les bureaux de vote qui sont soit écartés, soit falsifiés. Nous avons donc promis de déployer la liste de ces bureaux-là à la CENI. C'est combien ? Quitte à la CENI de demander à ce démembrement de lui fournir d'ici demain ou au plus tard mardi la liste, les PV officiels sortis de ces bureaux de vote. Pour ma TOTO, sur 959 bureaux, vous avez 92 PV qui ont été écartés. Écartés pourquoi ? Parce qu'un beau matin, on nous dit que ces PV n'ont pas été retrouvés, alors qu'ils sont effectivement rentrés au CACV. Ces 92 PV écartés ont causé un préjudice de 7600 voix à l'UFDG, ce qui nous a fait perdre trois quartiers et un conseiller. On ne demande pas de faveur. Nous voulons simplement que les PV que nous avons sous la main, que la CENI sorte ces PV officiels, qu'on compare ces deux documents. Si nous avons raison, qu'on ne rétablisse notre droit. Si on a tort, alors seulement ceux qui ont fait la faune ont raison. Donc, contrairement à ce que mon ami a dit, le but n'est pas de modifier les résultats. Je pense que l'exercice, c'est d'aboutir à la vérité des votes. Parce que le vote véritable, c'est dans les urnes. Si le citoyen a voté et sanctionné par un PV affiché à la sortie du bureau de vote, il faut que ce PV-là, ces votes-là, soient traduits effectivement dans un registre et mis à l'actif ou au crédit de celui-là pour lequel le citoyen a voté. Si maintenant on vote pour l'UFDG, à Matoto, 58 000 voix et on lui retire 7 000 voix, évidemment les populaires ne sont pas d'accord. Donc, c'est pour la paix que la démarche se fait. Je salue vraiment ceux qui sont à la base de ça, notamment les ministres de la présidence, le médiateur de la République, la CENI elle-même qui a accepté de nous recevoir aujourd'hui, le président CELU qui a accepté d'apaiser la population, je remercie toutes ses bonnes volontés d'avoir accepté enfin qu'on se retrouve aujourd'hui. L'objectif n'est pas de maintenir le statu quo. Si c'est le maintenir le statu quo, ce n'est pas la peine qu'on perd le temps. L'objectif est de sortir les vrais PV que la CENI a et les PV que nous avons. On compare les deux. On ne demande aucune faveur. On veut tout simplement que la vérité soit connue et que ceux pour lesquels Tancampion a voté, que ceux-ci la bénéficient du vote de Tancampion. C'est ce que je voulais vous dire. Merci.